Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec eToro et comment les débutants complets peuvent gagner de l'argent avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Bon de commencer les amis, sachez que me reste quelque chose de place pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Donc sans plus attendre, on se lance dans le sujet comment gagner de l'argent sur eToro. Donc eToro c'est quoi ? EToro c'est tout simplement une des plateformes d'investissement les plus populaires en France. Et je vais vous montrer, j'ai préparé ici mon écran, je vais vous montrer quelques exemples d'investissements que j'ai pu faire par le passé sur eToro. Et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la plateforme, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent sur cette plateforme et le genre d'investissement que vous allez pouvoir réaliser afin de gagner des plus-values. Donc nous sommes ici sur la plateforme eToro, nous sommes sur mon espace personnel eToro. Donc vous pouvez voir ici que j'ai pu investir au total environ 6 000 dollars sur eToro et j'ai investi la majorité en fait, enfin j'ai investi la totalité de cet argent sur ce qu'on appelle un ETF. Un ETF ici qui s'appelle Vanguard VOO. Donc moi j'ai décidé plutôt que d'investir individuellement sur des stocks, donc par exemple mettre de l'argent sur le stock Apple, mettre de l'argent sur le stock Facebook, mettre de l'argent sur le stock Amazon, etc. J'ai décidé plutôt d'investir dans ce qu'on appelle un ETF, issu de l'ETF VOO de Vanguard, en fait qui va tout simplement répliquer les performances du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises aux Etats-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne, un ETF, ça réplique en fait tout simplement l'économie américaine des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc en fait quand vous investissez dans un ETF, vous investissez plus ou moins dans l'économie américaine, dans son intégralité, notamment dans les 500 plus grosses entreprises. C'est pour ça que j'ai choisi le VOO de Vanguard. Je ne l'ai pas fait au hasard tout simplement parce que je me suis renseigné avant, au préalable, afin de savoir sur quoi je pouvais investir sur du long terme. Parce que j'ai plutôt cette mentalité d'investir dans le long terme. Je n'aime pas du tout ce qui est day trading, etc. Je sais qu'à 99%, je n'aurai pas de chance de gagner de l'argent avec le day trading, c'est extrêmement volatile. Et j'ai plutôt opté sur quelque chose comme par exemple le VOO de Vanguard, donc des ETF. Des ETF, il y en a plusieurs. C'est à vous de choisir et de faire vraiment vos recherches en avance, afin de savoir sur quoi vous allez investir. Moi, je choisis le VOO, mais il y a d'autres investissements à prendre en compte. Je n'ai tout simplement choisi cette technique parce que ça a été recommandé notamment par Warren Buffett. Warren Buffett, je le rappelle, est l'investisseur le plus réputé au monde, qui a eu des meilleurs résultats. Donc, je ne vais pas connaître plus de choses que lui. Si Warren Buffett recommande fortement d'investir dans un ETF, je vais investir dans un ETF. Je me suis renseigné et j'ai vu que les ETF de Vanguard étaient bien. Maintenant, un mot d'avertissement. Ce n'est pas parce que vous allez investir que l'argent va arriver directement. Je me souviens, quand j'ai investi la première fois dans les ETF, quand j'habitais à l'époque en Espagne, j'avais eu une plus-value rapidement de 700 euros, de 700 dollars. Et donc, j'étais content. Je me suis dit, super, j'ai une plus-value de 700 dollars. Ça va continuer à augmenter, ça va continuer à augmenter. Mais en fait, les investissements ne fonctionnent pas du tout de cette manière. Il faut juste savoir que votre investissement peut perdre de sa valeur au cours du temps, selon les fluctuations de l'économie et selon si l'économie se comporte bien ou se comporte ou est dans une période difficile. Là, on est plutôt dans une période difficile. C'est pour ça que vous avez vu ici sur mon écran que si on est sur la colonne gains et pertes, je suis quasiment en perte sur toutes les fois que j'investis sur le VO. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai investi initialement, quand j'ai mis l'argent, juste un mois ou deux mois après, j'étais déjà en gain de 700 euros. C'est pour cela vraiment que les investissements que vous devez faire, ça doit être des investissements dans le long terme. Moi, l'argent que j'ai réalisé, enfin l'argent que j'ai mis sur cette plateforme, c'est de l'argent que je ne vais pas retirer, même si à l'heure actuelle je suis en perte. Je sais que dans le futur, je serai largement gagnant. C'est de l'argent que je vais non seulement garder, mais je vais investir chaque mois une partie de mes revenus sur cette plateforme parce que je sais que ça va augmenter dans le futur, même si à l'heure actuelle on est dans une période difficile, voire de crise. Vous pouvez le voir ici, j'ai recherché simplement sur Google VOETF et vous pouvez voir ici qu'à l'heure actuelle, le VO vaut 379 dollars. Mais vous voyez que si j'avais investi en 2011, voire carrément en 2010, et bien en 13 ans, il a fait du 3,5, il a fait même quasiment du x4. Donc cet ETF a fait quasiment du x4, donc si vous aviez investi 1000 euros en 2010, et bien en 2023, vous auriez eu 4000 euros. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, il a fait du x4, mais vous voyez que pour avoir ce gain-là, il aurait fallu non seulement que j'investisse tôt en 2010, mais également que je garde la totalité de mon investissement sur la plateforme afin d'avoir les gains de x4. Et c'est ça que beaucoup de personnes en fait, c'est cela en fait qui manque à beaucoup de personnes qui investissent, c'est que dès qu'en fait il y a un problème avec l'investissement, et que l'investissement perd de sa valeur, ce qui est normal, de toute façon ça va arriver, c'est inévitable, et bien la personne retire son investissement et va retirer les sous de la plateforme. Alors que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire, même s'il y a des périodes de crise, il faut quand même garder son argent dans tous les cas, même si là vous êtes en perte. Vous savez que si vous laissez l'argent sur la plateforme, dans le futur, vous allez être tout simplement en bénéfice. C'est comme ça que ça se retire. Donc là depuis 2021, c'est en baisse, là c'est un peu en train de stagner, mais j'espère que dans le futur, normalement, si on croit le passé, et bien dans le futur, cet ETF va fortement augmenter dans les années à venir. Donc ici on est en 2023, et j'espère que dans deux ans, il aura fait peut-être du x2, et il sera passé peut-être à 500 ou 800. Et c'est là que peut-être je me retirerai, je retirerai mon argent. Mais en tout cas, les ETF, c'est quelque chose auquel je crois. Faites tout de même vos recherches avant d'investir. N'écoutez pas bêtement des gens qui vous disent d'investir sur cette chose, cette chose, cette chose, cette chose, avant d'investir votre propre argent. Faites vos recherches, faites vos recherches sur le genre d'actifs sur lesquels vous allez investir, et demandez-vous si cela va vous rapporter quelque chose dans le futur ou pas. Moi, je reste personnellement, je reste loin de tout ce qui est day trading, etc. Ou alors les choses extrêmement volatiles, comme la crypto, et notamment des choses que je ne maîtrise pas. Et avant d'investir, je me renseigne beaucoup en long, large, en travers, afin de savoir exactement sur quoi je vais investir. En tout cas, je vous conseille fortement la plateforme eToro. C'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup. Si j'ai un lien affiliate, je n'hésiterai pas à le partager avec vous. Il faudra aller juste sur les liens dans la description. Mais eToro, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. C'est une plateforme sécure. Il y a pas mal de sécurité quand vous vous connectez, etc. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. Et donc, je compte laisser mon argent sur eToro. Vous pouvez aller également sur l'accueil. Vous pouvez aller également sur l'accueil et tout simplement voir que vous allez pouvoir investir dans d'autres choses. Peut-être qu'on peut investir dans du Bitcoin via eToro. Vous pouvez investir sur du Bitcoin, vous pouvez investir sur un type de crypto-monnaie. Vous pouvez investir sur des stocks. Donc, si je tape simplement Apple ici, on me donne le stock d'Apple. Donc voilà les amis, la plateforme eToro fonctionne de cette manière. N'oubliez pas que quand vous investissez, il y a toujours un risque de perdre votre capital. Mais si vous savez exactement sur quoi vous investissez, que vous êtes patient, et que vous investissez sur de longues périodes de temps, et bien au final, vous êtes gagnant. Si vous voulez un moyen encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent, et bien cliquez simplement sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès à une formation 100% gratuite qui va vous montrer comment faire cela. N'hésitez pas en attendant de liker la vidéo, de commenter tout ce que vous voulez pour aider la chaîne et l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir. Regardez également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao !